Je m'en fous, comme bon ben dit l'homme leur dit, pensez-vous 17h, passé de 44 minutes, bonsoir à tous et à toutes Je suis très heureux de vous retrouver, Charles, pour vous accompagner ce soir exceptionnellement Mais je ne suis pas seul, car il y a beaucoup de monde autour de moi Ce soir, c'est la première de la saison 2017-2018 de Richard et les enfants Et Richard est avec nous, bonsoir Richard Bonsoir Charles Comment on va ? Bah écoute, j'ai plus tellement de voix là, mais on est un petit peu en retard Déjà, on te remercie Charles de bien vouloir assurer de notre technique, de prendre sur ton temps C'est avec plaisir, c'est comme d'habitude Mais non, il n'y a pas de soucis Richard, moi ça me fait plaisir d'être là Et bien sûr pour les enfants également Voilà, d'abord on est parti alors Donc bonjour à tous, vous êtes sur Radio Pizalen et nous sommes ensemble jusqu'à environ 19h15 Nous allons essayer de respecter les horaires, mais bon c'est déjà mal parti pour le début Nous sommes un petit peu en retard Alors, autour de la table, voici 4 animateurs Et animatrices en air de l'école élémentaire publique de QI Il y a Anaïs, Anaïs, Mathéis, Élisa, Élise Il nous manque deux élèves qui n'ont pas pu venir aujourd'hui pour différentes raisons Donc il y aura donc 3 filles et un garçon Ce sont tous et toutes des élèves de CM2, elles ont un peu plus de 9-10 ans, combien Anaïs ? 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans Élisa 10 ans, voilà Donc dans 8 mois, ils vont prendre la poudre d'escampette pour aller au collège S'ils ne redoublent pas, enfin ils ne vont pas redoubler Alors, ils ont plein de choses à vous raconter On passe un petit coucou au petit Léo qui n'a pas pu venir Mais ce n'est que partie remise pour la prochaine émission Alors j'ai dit petit Léo, mais d'abord il n'est pas si petit que ça Mais en plus il a un coeur gros comme ça Et puis Mathis qui est malade, donc il viendra lui à la 3ème ou à la 4ème Pour cette première émission, chaque élève a préparé, comme d'habitude à la maison ou à l'école Quelques thèmes, une belle poésie On vous racontera aussi une petite blague, une devinette Et puis de temps en temps, on vous proposera une chanson choisie par les enfants Chers auditeurs et chères auditrices, de plus à l'aile, comme d'habitude On vous demandera d'être indulgent avec nous s'il y a des blancs ou des bafouillages On n'est pas des pros et on a tous un peu le trac Autour de la table ronde de Puys-Halen, il y a aussi plusieurs parents, des grands-parents, des amis Peut-être aussi des membres de la famille, on les salue bien amicalement Nous remercions d'avance Radio Puys-Halen Car cette radio associative permet une fois de plus à des élèves de s'exprimer sur les ondes L'expérience est à la fois exotique et enrichissante, comme je dis à chaque fois Et permet aux enfants de découvrir un monde inconnu, celui de la radio Et aussi de prendre un peu d'assurance Et il n'y a que Puys-Halen qui nous permet ça Merci Edwige, Charles aujourd'hui et toute la sympathique équipe de la radio Nous faisons un petit coucou à toutes les personnes qui nous écoutent Les auditeurs, mais aussi les enfants, les parents, tous ceux qui nous écoutent de chez eux Ou d'ailleurs Alors, nous voudrions en ce début d'émission passer un petit salut amical à des auditeurs Qui habitent loin, si loin, au-delà de l'océan Atlantique, à Trois-Rivières C'est une grande ville du Québec au Canada Ce sont les élèves de Mme Bournival, avec qui nous correspondons depuis 3 mois Je ne sais pas s'ils nous écoutent tous par l'intermédiaire d'internet Mais nous leur envoyons toute notre amitié Il y a 6 heures de décalage Donc là, il est 17h48 chez nous Donc chez eux, il va être 13h48 Voilà Donc, non, 11h48 C'est-à-dire le matin, voilà Il n'est pas encore midi Donc, voilà Donc, on va commencer par un autoportrait On va se présenter On commence par Anaïs Bonjour Je m'appelle Anaïs Castanera J'ai 10 ans J'habite à Lany J'ai un frère qui s'appelle Gauthier Ma couleur préférée est le rose clair Mon animal préféré est le lapin Ma chanson préférée est le passé de Tal J'aime deux choses La gym est ma meilleure amie Je déteste deux choses Les araignées et les haricots verts Mon métier de plus tard Masseuse, car je veux détendre les gens Elise Bonjour, je m'appelle Élise J'ai 10 ans J'habite à Cuy J'ai un frère qui s'appelle Flavien Ma couleur préférée est le bleu clair Mon animal préféré est le cheval Ma chanson préférée est Louane, Maman J'aime deux choses Voyager et dessiner Je déteste deux choses Les araignées et les fruits de mer Mon métier plus tard, médecin Pour aider les personnes malades J'ai l'impression que c'est dans le médical Toutes les deux Mathéis Bonjour, je m'appelle Mathéis J'ai 10 ans, j'habite à Cuy J'ai une soeur qui s'appelle Louane Ma couleur préférée est le rouge Mon animal préféré est le guépard Ma chanson préférée est Niska Rézo J'aime deux choses Le foot et les vacances Je déteste deux choses Les épinards et Spiderman Mon métier plus tard Policier Pour arrêter les gens qui font des bêtises Et puis Elisa Bonjour, je m'appelle Elisa J'ai 10 ans, j'habite à Cuy Je n'ai pas de frère ni de soeur Mais un demi-frère, Evan Ma couleur préférée est le rouge Mon animal préféré est le chat Ma chanson préférée est Jour 1 de Louane J'aime deux choses Les serpents et la tarte au thon Je déteste deux choses Les araignées et la poussière Mon métier plus tard Maîtresse Pour apprendre aux enfants Tout ce que je sais Les araignées, elles n'ont pas de bol avec vous en ce moment Alors en parlant de Louane Elle est là, Louane, parmi nous Peut-être pas la chanteuse Si, tu chantes aussi Alors Louane, c'est la mathéiste Tu parles de Louane C'est ma soeur Voilà, donc là, elle est en quelle classe ? Vas-y, raconte-nous Elle est en sixième Voilà, l'an dernier elle était au CM2 Donc elle était venue faire son émission l'an dernier Là je vois qu'elle a grandi déjà Je crois que la maman elle est bientôt Bientôt plus grande que la maman On va juste dire vite fait si on a le trac ou pas Comme l'an dernier Donc c'est leur deuxième émission On a déjà fait une l'an dernier au CM1 Vas-y Alice, comment ça se passe ? Dis-nous un peu Comme l'année dernière je suis déjà y aller Ben j'ai moins le trac Tu as le trac quand même un petit peu ? Ça a commencé quand ? Ben à l'école L'école ce matin là ? C'est à cause du mètre peut-être non ? À cause du mètre d'école ? C'est pas à cause du mètre ? Non Non ? Bon Anaïs ? J'ai pas le trac Bon toi t'es tranquille hein Mathéis ? Moi un peu Ouais Et puis Elisa ? Un tout petit peu Un tout petit peu ? Ça a commencé quand ? À l'école À l'école ? Ben ça a cause du mètre d'école Même moi j'ai le trac quand je me vois Alors Donc on va passer une première chanson Pour éliminer ce petit trac Donc alors La première chanson C'est moi qui la propose C'est une chanson du Québec Canadienne, québécoise Les cow-boys fringants Ça s'appelle Les étoiles filantes À l'instant donc Les cow-boys fringants Avec les étoiles filantes Toujours dans l'émission De Richard et les enfants Sur nos trois fréquences 100.9 92 5 99 Point Ou même le 3 W Point Radio Plus Hélène Point Fr Je donne de nouveau la parole A Richard et les enfants Merci Charles Voilà Donc c'était les cow-boys fringants Donc à chaque émission On essaiera de passer Une chanson canadienne Québécoise On est quelques-unes Dans ma discographie Voilà Alors La première qui va nous proposer Son thème Elle l'a préparé à la maison Donc là Elle va nous envoyer en voyage Très très loin je crois Sur les planètes Alors vas-y Donc on va faire un peu d'astronomie Les planètes Bonjour Je m'appelle Anaïs Castamera Et j'ai 10 ans J'ai choisi de vous parler des planètes Et aussi de quelques satellites Le soleil et les étoiles C'est parti 8 planètes tournent autour du soleil Elles s'appellent Mercure Vénus La Terre Mars Jupiter Saturne Uranus Neptune Ainsi que la planète naine Pluton Il existe des astéroïdes Une sorte de petit Moyen Ou gros rocher Qui frappe parfois Sur les planètes La Terre est surnommée La planète bleue Et notre planète voisine Mars Est surnommée La planète rouge Notre satellite s'appelle la Lune En plein jour La température de la Lune Est de 140 degrés Alors que la nuit Elle peut descendre A moins 170 degrés Saturne a le plus de satellites Elle en a 18 Parmi lesquels L'énorme Titan Plus gros que la Lune La température moyenne De Saturne est basse Moins 150 degrés A la surface des nuages Et des vents violents Ils soufflent 1500 km Jupiter possède Deux fins anneaux Et 16 satellites Les 16 plus gros Sont Ganymède Callisto L'eau Et Europe Attention Vénus est surnommée L'étoile du berger Mais ce n'est pas une étoile Il y a longtemps On croyait que Vénus C'était une étoile Car dans les vieux télescopes On ne voyait pas très bien Une étoile Est une boule de gaz en feu Le soleil Est l'étoile La plus proche de la Terre Le soleil est né Il y a 4,5 milliards d'années Notre planète tourne Autour du soleil Situé à 150 millions de kilomètres Mais il ne faut que 8 minutes A la lumière du soleil Pour nous parvenir Voilà J'ai fini de vous raconter mon sujet A bientôt Voilà Donc tu nous as emmené dans l'espace Faire un beau voyage Est-ce qu'un jour On ira sur une planète Peut-être pas moi Mais peut-être vous Dans pas mal d'années encore Peut-être Alors quelle est la planète Sur laquelle on pourrait Quelle est la seule D'ailleurs on pourrait aller Mars Mars Pourquoi ? Tu sais un peu pourquoi ? Pourquoi on ne peut pas aller sur Mercure ? Trop chaud ou trop froid ? Voilà Vénus Alors Vénus Il fait 400 degrés là-bas Et puis Donc les autres Les autres C'est que des planètes gazeuses Donc on ne pourra pas y aller Donc on ira sur la Lune Et peut-être sur Mars Mais est-ce que c'est compliqué ? Est-ce que ça va être compliqué d'y aller ? Bah oui On va parler tout à l'heure Alors on va te poser des questions Pour développer ton thème Alors qu'est-ce qui commence ? Allez-y Vous levez le doigt Et puis On va vous poser la question Élise C'est quoi une étoile ? Une planète ? Un satellite ? Alors une étoile Une planète et un satellite Explique-nous un petit peu Ces trois choses-là Une étoile est une boule de gaz en feu Une planète est un corps Qui tourne autour du soleil Un satellite est un astre Qui tourne autour d'une planète Voilà Élise Galilée est un Italien Qui le premier Vers 1610 Regarde le soleil Au travers d'une lunette Qu'il a lui-même fabriquée Alors c'est pas le soleil qui regarde On n'a pas l'impression que le soleil C'est trop dangereux Qu'est-ce qu'il a regardé ? Les planètes Mais avant Avant le plus près de chez nous Quel est l'as le plus près de la Terre ? La Lune La Lune Il a regardé la Lune Et après il a regardé les planètes Dont une plus particulièrement La plus grosse La plus grosse planète du système solaire Jupiter Jupiter Il a regardé ses quatre satellites Voilà Donc Galilée C'est lui qui s'est servi pour la première fois De quoi ? Qu'est-ce qu'il a utilisé ? Une lunette astronomique Voilà Une lunette astronomique Qui grossissait pas beaucoup à l'époque Mais c'est lui qui a pensé Et donc voilà Et il a prouvé que c'était la Terre Qui tournait autour du Soleil Et non pas l'inverse Il a prouvé ce que Copernic Avait dit quelques années avant On continue Il reste Mathéis Et puis moi Pourquoi appelle-t-on Vénus L'étoile du berger ? Alors vas-y Explique-nous un petit peu ça Donc c'est une erreur Enfin C'est une légende Une erreur Explique-t-il On l'appelle comme ça Car c'est l'une des plus brillantes Qui apparaît en premier Et repart en dernier Comme un repère pour un berger Qui rentre et sort son troupeau Donc est-ce que c'est une étoile ? Est-ce que Vénus c'est une étoile ? Non C'est quoi Vénus ? C'est une planète Donc c'est quoi une étoile la différence déjà Entre une étoile et une planète ? C'est quoi la différence ? Une étoile c'est une boule de gaz en feu C'est du feu Et une planète ? Une planète c'est un corps qui tourne autour du Soleil Alors pourquoi les étoiles on les voit la nuit ? Pourquoi on les voit ? Parce qu'elles sont en feu Elles sont en feu Tandis que les planètes normalement on doit pas les voir Alors comment ça se fait qu'on voit Vénus quand même ? Et Mercure on les voit lorsqu'on sait où elle se trouve Pourquoi elles brillent alors qu'elles sont pas en feu ? Je sais plus Bah si elles sont pas en feu on est bien d'accord Donc si elles brillent c'est qu'elles sont Elles sont illuminées par quelqu'un Qui est-ce qui les éclaire ? Les étoiles Ah non c'est pas les étoiles elles sont trop loin les étoiles Qui est-ce qui les éclaire ? Le Soleil C'est le Soleil C'est le Soleil qui est de l'autre côté qui les éclaire Et donc en fait on a l'impression que c'est une étoile Alors que c'est pas du tout une étoile Alors les bergers la voyaient le matin de bonheur Et la voyaient le soir quand ils rentraient l'heure Donc on l'appelait l'étoile du berger mais ça n'est définitivement pas une étoile Alors moi je te pose la question de Matisse Pourquoi planète bleue ? Pourquoi planète rouge ? Planète bleue parce qu'elle contient plus d'eau que de terre C'est qui ? C'est qui ? De qui on parle ? Vas-y explique-nous De qui on parle ? De la Terre La Terre c'est la planète bleue pourquoi ? Parce qu'elle contient plus d'eau que de terre Voilà plus des deux tiers Et puis planète rouge ? C'est Mars parce qu'elle reçoit beaucoup de poussière rougeâtre à cause du vent Elle est recouverte de poussière Alors en plus sur les photos quand on la voit elle est comment ? Comment elle est ? Elle n'est pas vraiment rouge Elle est orange plutôt Alors j'avais trois questions à te poser Donc les miennes C'est quoi Hubble ? C'est un télescope spatial qui va dans l'espace Qui peut regarder au dessus des nuages même en plein jour Donc il tourne autour de la Terre Il est grand comme un autobus Alors pourquoi ils ont envoyé un télescope dans l'espace ? Pourquoi on ne se sert pas que des télescopes qu'il y a sur Terre ? Parce que comme ça on pouvait regarder dans le jour Voilà Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec un télescope dans la journée ? On ne peut pas regarder dans le jour Voilà Donc c'est que la nuit Donc déjà ça limite Et puis qu'est-ce qui gêne encore un petit peu ? Assez souvent en France par exemple ? Les nuages Bah les nuages Donc lui il est au-dessus dans le noir Et il peut regarder Alors par contre ça coûte très 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 cher pour le... Donc c'est piloté par ordinateur depuis la Terre Et donc ça a pris des photos magnifiques Alors le système solaire donc Contenait 9 planètes avant il y a encore 15 ans Et là maintenant il n'en a plus que 8 Il y en a une qui s'est sauvée peut-être ? Non Alors explique-nous Oui il y avait Pluton mais on ne la compte plus car elle est trop loin Non c'est pas ça Elle n'est pas trop loin Elle est... Trop petite Elle est trop petite En fait eux ils pensent que Pluton c'était comme la Lune Elle devait tourner autour de Neptune Et il y a... Elle serait sortie de l'orbite Donc elle n'est plus considérée comme une planète Est-ce que tu pourrais nous donner toutes les planètes ? La première la plus près C'est Mercure Mercure la plus près Et puis c'est aussi la plus... Petite Petite Ensuite en deuxième Vénus Vénus En troisième La Terre Ah bah c'est nous Nous on est juste comme il faut Mars Mars Jupiter Saturne Saturne Uranus Neptune Voilà Et puis Pluton qui n'est plus considéré comme une planète Voilà Alors peut-être qu'il y en a encore d'autres au-delà Mais a priori non Pourquoi est-ce que ça va être dur d'aller sur Mars ? Dis-nous un peu ça Ça va être dur d'y aller Car il faudra beaucoup de mois avec une fusée Alors toi tu avais trouvé combien ? T'avais trouvé ? Moi je croyais que c'était 32 Bah moi j'avais vu 10 mois Il me semble mais Bon il faudrait qu'on vérifie ça En fait il faudra beaucoup de temps Alors pourquoi c'est un... Tu sais combien de temps il faut aller pour aller sur la Lune ? Qui n'est pas très loin ? Il faut 3 jours Et déjà c'est pas facile Ça a coûté beaucoup d'argent Là quels vont être les problèmes pour aller vers Mars ? Comme c'est très loin ? Parce qu'il faudra beaucoup de temps Beaucoup de temps On ne verra plus la Terre Qu'est-ce qui peut se passer à bord ? Qu'est-ce qui peut se passer ? Que ça ne marche plus ? Bah une panne Si jamais quelqu'un a mal aux dents Doit se faire opérer Comment on va faire ? Bah on ne peut pas Bah il faudra emmener un chirurgien Deux chirurgiens Qu'est-ce qu'il faudra emmener beaucoup aussi ? Pour continuer le voyage ? J'ai du manger Bah manger ensuite De quoi on a besoin ? A manger ? De l'eau De l'eau Et puis L'autre chose qui est primordiale pour nous les êtres humains Enfin pour tous les êtres sur la Terre Qu'est-ce qui nous manque ? Très important Il nous faudra de l'oxygène Et après sur place On ne va pas repartir tout de suite Enfin Donc 10 mois On va rester là-bas à 2 ans à peu près Donc pour l'instant c'est très compliqué C'est pas pour tout de suite Peut-être dans 50 ans 40-50 ans Voilà Bah écoute merci Anaïs Donc on a On a fait un voyage autour du système solaire On aurait pu aller plus loin Tu peux nous donner des indications Sur notre famille d'étoiles ? Le soleil appartient à quelle famille d'étoiles ? La voie lactée La voie lactée Et c'est quoi une voie lactée ? Explique-nous un petit peu ça C'est une galaxie où il y a plusieurs milliards d'étoiles Voilà 100 milliards d'étoiles Peut-être 200 milliards Donc c'est des chiffres Il y a plusieurs centaines de milliards de galaxies dans l'espace Donc on est vraiment tout petit à côté Voilà déjà on a du mal à aller à Cuyé ou à Diffes Des fois quand c'est gelé, quand il neige Donc là tu te rends compte Aller sur Mars ça va être compliqué Merci Anaïs pour ce beau voyage On va passer à un premier disque C'est Élise qui nous propose son disque Ma chanson Titre Maman Chanteur Louane Voilà c'est Mathéis qui va faire son thème D'accord ? On verra après la deuxième chanson Alors Mathéis vas-y Tu vas nous parler d'une passion que tu as depuis quelques temps La pêche Bonjour je m'appelle Mathéis Je vais vous parler d'un passe-temps que j'aime beaucoup La pêche Pour pratiquer la pêche il faut être très patient et aussi être très agile Le matériel Voici le matériel nécessaire pour être un bon pêcheur Il faut une canne à pêche, un hameçon, des appâts, un bouchon, un égorgeoir Un égorgeoir c'est un outil qui sert à enlever l'hameçon de la bouche du poisson Il faut aussi prévoir un siège car on ne peut pas rester debout trop longtemps car c'est fatigant On peut avoir besoin aussi d'un filet et d'un seau Le poisson Pour pêcher on attend beaucoup, il ne faut pas faire de bruit Le poisson s'approche et va jouer avec l'asticot Puis dès que le bouchon part au fond de l'eau, il faut mouniller le plus vite possible Le poisson a avalé l'asticot et l'hameçon avec Le concours Un jour j'ai fait un concours de pêche J'ai eu une truite de 100 grammes et une perche de 50 grammes Je suis arrivé cinquième sur 22 participants Le premier a fait 400 grammes de poisson environ J'ai appris à pêcher J'ai appris à pêcher à 7 ans Ce jour là je n'étais pas patient du tout Maintenant toujours pas ? C'est un peu plus ? Un peu plus Un petit peu plus Comme mon papi m'a expliqué pourquoi il faut avoir de la patience J'ai tout de suite compris pourquoi La pêche, ça apprend à prendre le temps et à attendre Moi ça me calme et ça me repose Heureusement, j'espère que mon histoire vous a plu C'était Mathéis, à bientôt Au revoir Au revoir Tu vois le trac il arrive chez tout le monde un petit peu Les mots commencent à bouger, à se mélanger Mais c'est pour tout le monde Alors on va te... Bah écoute, voilà Donc tu as commencé à 7 ans Donc là tu en as... 10 ans Ça fait 3 ans que tu fais de la pêche ? Oui D'accord, tu vas nous parler de ça On va te poser des questions Bah allez-y les filles C'est parti Elisa ? Tu as déjà pêché sur un bateau Ou sur une barque Ou en mer ? Alors est-ce que tu es déjà allé sur une embarcation ? Alors ça peut être sur une rivière A la mer ou pas ? Non, jamais Mais j'aimerais D'accord Donc tu pêches toujours du bord de la rivière d'un étang c'est ça ? Oui D'accord Allez on y va, on continue C'est quand le meilleur moment pour pêcher ? Il n'y a pas vraiment de meilleur moment pour pêcher Il faut juste avoir un bon appât D'accord Quand ça gèle dehors, je ne suis pas sûr que c'est le meilleur moment pour pêcher quand même Bon alors, moi on m'a toujours dit qu'il fallait pêcher le matin de bonne heure Je ne sais pas si c'est vrai Non ? Tu ne sais pas ? Je ne sais pas Alors il y a peut-être des endroits où il y a des mots Enfin bon, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait du poisson ? Pour que le poisson vienne ? Il y a sûrement des choses à respecter L'amorce ? Oh non, ça c'est ce que toi tu apportes Mais imagine-toi que moi j'arrive avec trois tambours, un klaxon et tout ça Qu'est-ce qui va se passer ? Les poissons ils vont s'enfuir Ils vont partir Alors qu'est-ce qu'ils font les pêcheurs sur le bord aussi ? Qu'est-ce qu'ils évitent de faire ? Ils évitent de courir De bouger, de courir, voilà Puis des fois quand on est sur l'Oise par exemple Qu'est-ce qui passe de temps en temps ? Les péniches Les péniches, les barbes Voilà, donc ça peut les effrayer un petit peu Alors d'autres questions, allons-y Est-ce que tu manges les poissons que tu pêches ? Oui, avec mon papy Il est fait un papillote au barbecue Est-ce que tous les pêcheurs partout les mangent ? Est-ce qu'il y a des fois d'autres possibilités ? Non, il y a des personnes Ils pêchent juste pour plaisir Et puis ils ne les mangent pas Qu'est-ce qu'elles font après avec les poissons ? Ils les relâchent Ils les relâchent, voilà Et puis des fois on ne les mange pas pourquoi ? Dans certains endroits de France Il y a certains endroits où les poissons, on ne les mange pas pourquoi ? Ils ne sont pas bons ? Ils ne sont pas mangeables parce que la rivière Elle est polluée Voilà, donc il y a des endroits où on les mange Parce que ce n'est pas pollué Il y a des endroits où on ne les mange pas Et puis on les remet à l'eau pour le côté sportif Voilà Bon, est-ce que c'est du sport la pêche ? Est-ce que c'est fatigant quand même ? Ben, un peu Quand on ramène un poisson, alors pourquoi ça peut être fatigant ? Ben, parce qu'il peut être gros Alors comment ça se passe ? Ben, il peut tirer fort Et ça peut être dur à l'augmenter Toi par exemple, c'est quoi le temps que tu as mis à ramener le plus longtemps un poisson ? Qu'il y a mis combien de temps ? On compte pas Est-ce que tu en as ramené des gros, tes poissons ? Euh, oui Un rocain-baleine ou... Non ? Non Il n'y en a pas eu ? Alors bon, vas-y, dis-nous Oui, j'en ai eu Un rocain-baleine ? Non Bon, alors... Donc tu as mis combien de temps à ramener ce poisson ? Le plus gros que tu as trouvé ? Que tu as pêché ? Je ne sais pas Tu as eu du mal à le ramener ou pas ? Euh, oui Qu'est-ce qui peut se passer si on tire trop fort sur la canne, sur la ligne ? Un peu cassé Voilà, donc, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on mouline et on l'aimait tout doucement Voilà, bon Alors, il y a encore d'autres questions ou pas ? Tout le monde a posé la sienne ? Oui Alors, il y avait Mathéis qui disait S'il avait été là, il t'aurait demandé Pourquoi tu aimes la pêche ? Car ça me détend Et je peux communiquer avec des personnes autour de moi Oui Est-ce que toi, tu as besoin d'être calmé, de te calmer des fois ? Ça m'arrive Ça t'arrive ? T'es plein d'énergie, non ? Ah oui Bon, t'es un peu comme moi dans le temps Donc on a besoin de se calmer Donc ça oblige à se calmer T'es calmé après ? Tu sens que tu maîtrises ton énergie ? Tu le sens ? Reposé ? Alors, est-ce que tu as du matériel à toi ? Qui t'appartient ? Ou est-ce que c'est celui de ton papy ? Ou est-ce que tu as des choses qui t'appartiennent ? Oui, j'en ai Alors, qu'est-ce que tu as comme matériel ? J'ai un écorgeoir, des bouchons, des hameçons Donc, tu les as achetés, on te les a donnés ? Je ne sais pas parce qu'en fait, ça... Je ne savais pas qu'en fait, j'en avais... Parce qu'ils étaient quelque part, mais où ? Je ne sais pas Peut-être qu'ils étaient déjà chez toi, peut-être, non ? Alors, raconte-nous, c'est quoi un écorgeoir ? Déjà, c'est un nom qui est assez inquiétant Ça sert à enlever l'hameçon de la bouche du poisson ? Alors, sans lui arracher... On dit la bouche, la gueule ? Parce que normalement, on dit la gueule pour un animal, mais pour un poisson... Je ne sais pas si on dit la gueule d'un poisson, je ne me rappelle plus, je ne crois pas Moi, je dis la bouche... Bon, parce que la gueule d'un poisson, ça fait bizarre Non, normalement, ce n'est pas un gros mot pour un animal, hein ? Donc, tu as des hameçons, c'est ça ? Oui Tu as plusieurs sortes d'hameçons ? Oui, quand j'ai été en Bretagne, j'ai fait un concours et j'ai gagné plusieurs hameçons C'est le jour où tu as pêché le requin-baleine, c'est ce jour-là ? Non D'accord Et qu'est-ce que tu as d'autre comme intérêt ? Donc, des bouchons, tu nous as dit ? Oui Ça, c'est pour boucher les bouteilles de... Comment faire ? Non, non, c'est pour regarder quand il y a un poisson qui est au bout du fil, en fait Alors, comment ça marche ? Dis-nous, vas-y On va lancer le bouchon, le bouchon, il va flotter Et dès que le bouchon part au fond de l'eau, il faut tirer et puis ça veut dire qu'il y a un poisson Ça veut dire qu'il y a un requin-baleine qui tire en dessous, donc il faut le ramener Bien, c'est quoi un appât ? Un appât, c'est une sorte d'insecte qui bouge dans l'eau et qui fait venir le poisson Donc, c'est que des insectes ? Ça ne peut pas être autre chose ? Non, ça peut être autre chose, ça peut être des mouches Des mouches ? Quoi d'autre ? Des vers de terre Un livre d'orthographe, ça peut les attirer ou ? Non, je crois justement que ça... Moi en classe, quand je mets un livre d'orthographe au milieu de la classe, tous les enfants vont vers le livre d'orthographe Je crois que c'est contraire C'est contraire ? Bon, d'accord Donc, voilà, bon, tu as une canne à pêche à toi, une ligne à toi ? Oui, j'en ai plusieurs Ah plusieurs ? Ok, est-ce que tu peux nous raconter un moment de pêche ? Tu l'as déjà fait plus ou moins ? Oui Raconte-nous un petit peu pour te donner envie d'y aller J'étais avec ma mère et mon papi, on s'amusait à faire le plus de poissons possible Alors ça se passait où ? À côté de Rosson D'accord, un étang, une rivière ? Un étang Alors comment ça se passe ? Dignes, vous vous installez ? On s'est installés et puis ma maman et mon papi sont restés à un endroit Et puis j'ai trouvé une personne qui m'a fait montrer où il y avait beaucoup de poissons Et j'y étais et puis à chaque fois je ramenais que des poissons Alors c'est quel genre de poissons ? Des poissons arc-en-ciel et des truites D'accord, arc-en-ciel donc j'imagine sur plusieurs couleurs ? Oui Ça d'accord, donc ok, t'en as ramené combien tu t'en rappelles ce jour-là ? Plein Il y en a un mais plein ? Au moins deux ? Non Plus ? Oui D'accord Et ta maman elle pêche aussi ? Ton papa il pêche aussi ? Oui Il pêche ou il vient de regarder ? Non il pêche Vous y allez en famille, alors d'accord Très bien, bah écoute, merci pour ces renseignements Bah écoute, tu nous emmèneras la prochaine fois ? Non ? Et puis on ira manger des poissons sous papillote au barbecue Alors, on va passer à une deuxième chanson Bah écoute, tu gardes la parole C'est toi qui propose la deuxième chanson Titre, réseau, chanteur, Niska Toujours dans l'émission de Richard et les enfants Première de cette saison 2017-2018 Et à l'instant, bien sûr, nous entendez quelle chanson ? Niska, la chanson, c'est réseau Voilà, donc je connais pas d'ailleurs Parce que moi je connais plus les musiques depuis maintenant 25 ans J'ai pris un coup de vieux, voilà Donc c'est sans doute quelqu'un de très connu ? Oui Bon, moi j'en suis encore Jacques Brel, c'était quand ? C'était hier, oh là là, c'est que le dernier Alors voilà, on va faire des petites blagues et des petites devinettes Pour faire une petite coupure On va essayer de vous les dire Les plus drôles possibles Alors une blague et une devinette dans la suite On va commencer par Anaïs Ma blague Charlotte dit à son père Je suis certaine que j'aurai un zéro en maths Ah bon ? C'est aussi sûr que deux et deux font cinq Bah non, deux et deux ça fait quatre Non ? Ah c'est ça la blague ? Oh mince ! Ensuite la devinette Ma devinette Monsieur et madame Cérien ont un fils Comment s'appelle-t-il ? Jean, j'en sais rien J'en sais rien Bah si j'en sais rien, pourquoi tu nous le dis ? Alors c'est quoi leur réponse alors ? C'est ? C'est Jean Bah tu dis que j'en sais rien C'est qui alors ? C'est qui ? Bah c'est Jean Alors tu m'as dit j'en sais rien Donc euh... Bon allez Elle doit se dire toute la journée il m'embête Et même le soir maintenant Bon vas-y Élise Ma blague Quel est le comble pour un médecin ? Ausculter son crayon pour voir s'il a bonne mine ? Pas mal, oui très bien Ma devinette Lorsqu'on m'utilise, je deviens petit Qui suis-je ? Lorsqu'on m'utilise, je deviens petit Euh... Je sais pas, j'en sais rien Un savant Ah d'accord, d'accord Euh... Bah vas-y Élise Attends, c'est quoi déjà le fils de je... J'ai pas compris la blague J'ai pas compris Jean C'est Jean ? D'accord C'est pas Jean Neymar plutôt ? Monsieur Neymar a un fils Jean ? Non ? Non, moi je croyais Alors vas-y Élise Ma blague Un monsieur visite un musée Soudain, il dit au guide Ah c'est moche C'est du Picasso, répond le guide Plus loin, il s'écrit de nouveau Ah c'est vraiment moche Ça monsieur, c'est un miroir C'est un reflet de la vie Très bien, il est pas mal Il est pas mal du tout Moi j'ai pas compris sur du miroir Non, vas-y, vas-y, vas-y Ma devinette Quel est le mode de transport préféré des vampires ? Euh... J'en sais rien Le vaisseau sanguin Ah super, le vaisseau sanguin, ça marche Et il sort du miroir, je vais continuer C'est pas bon Bon c'est pas grave, je comprends rien aujourd'hui Bon à toi Mathis Docteur, je me prends pour un chat Le médecin lui manque le divan Hum... Asseyez-vous là Je vais vous examiner Je ne peux pas, j'ai pas le droit de monter sur le canapé Ma devinette Qu'est-ce qui est jeune et qui est temps ? Je m'attends Je m'attends Alors, on pourrait parler d'histoire de chat Donc je la ressort tous les ans Je pense que tout le monde la connait Maintenant, tu sais quand est-ce qu'il faut acheter un chat C'est quoi la meilleure période pour acheter un chat ? Au mois de mai je crois Non, c'est au mois d'août Non Elle a mis à où ? Non, bah non, elle ne me dit pas mes blagues Voilà Elle a mis à où ? Oui, bon Vous voyez, c'est un chat qui va chez le pharmacien Puis il demande un médicament pour pas tout Ouais bon, c'est pas grave Bon Moi je la trouve bien la mienne Alors, j'ai deux blagues Une blague, donc c'est Léo Léo qui n'est pas là, qui me l'a trouvée Donc Toto demande à son père Papa, est-ce que tu es courageux ? Hum, oui, je suis courageux Très courageux, papa ? Oui, bien sûr Extrêmement courageux Oui, extrêmement courageux Alors lis ce que le maître a écrit sur mon livret scolaire Voilà, bon Puis allez bien quand même Devinette Qu'est-ce qui est jaune qui a des pépins et qui court très très vite ? Elle est connue celle-là Qu'est-ce qui est jaune qui a des pépins et qui court très très vite ? Ah bah toi, tu sais tous mes blagues Ah vas-y, dis c'est quoi ? Le citron pressé Un citron pressé, voilà, ça marche Bon, on va passer à une musique Après on va faire un autre thème La musique, c'est Anaïs Ma chanson est « Le passé de Tal » 18h à passer de 33 minutes Toujours dans votre rendez-vous avec Richard et les enfants Et c'est Anaïs qui va nous dire ce que l'on vient d'entendre C'était « Le passé de Tal » Voilà, Tal, donc c'est une chose sans tous connue, Tal en ce moment Bon, je connais pas Si, si, je connais quand même Alors bon, on va laisser la parole à Elisa maintenant Qui va nous parler des miroirs, etc Non, c'est pas ça ? Non, c'est pas ça C'est quoi ? Le tigre Ah, le tigre, voilà, c'est ça Le tigre dans le miroir Vas-y Non plus ? Non, vas-y Le tigre Bonjour, je m'appelle Elisa J'ai 10 ans Je vais vous parler d'un animal féroce Le tigre Ah bon, ça m'a fait peur, j'ai parlé de moi Le mâle peut peser de 180 à 260 kilos Ah, ça peut être moi La femelle qui s'appelle la tigresse peut peser de 130 à 160 kilos Le bébé est le tigre Il reste 3 à 4 mois dans le ventre de la tigresse La durée de vie est de 16 à 18 ans dans la nature Dans les eaux, c'est de 25 à 26 ans Il vit dans les forêts et les prairies, en Asie, en Chine, en Inde et en Russie, etc Il mange beaucoup 7 à 9 kilos par jour Il est carnivore Et il mange la plupart du temps des herbivores Il chasse des grosses proies Comme des élans, des sangliers, des cerfs, des buffles et même des éléphantaux Le tigre attend le bon moment pour bondir sur sa proie Comme le chat sur une souris Ou comme le mètre sur la salle au-dessus Quand je suis très fâche, je fais ça C'est le plus grand des félins du monde Le mâle est solitaire Et la femelle vit en groupe avec ses bébés jusqu'à 2 ans Il y a le tigre blanc qui s'appelle tigre blanc royal albinos Au nez rose et aux yeux bleus Il y a le tigre noir qui vit uniquement à Similipal C'est au nord-est de l'Inde Bye bye, c'était Elisa Est-ce qu'il y a des tigres qui habitent en France ? Oui Non, il n'y en a pas Si on a, ils habitent où ? On est ici Non, non, mais en France Si on a en France, on les trouve où ? Dans les zoos Dans les zoos, voilà Bon, ça doit être un bel animal Ça doit être un bel animal, c'est impressionnant Alors, on va te poser des questions pour t'aider à développer encore ce thème Allez-y Mathéis Où as-tu trouvé toutes ces infos sur le tigre ? Là, tu en as plein d'infos Est-ce que tu as un tigre chez toi éventuellement ? Tu as pu l'observer peut-être ? Non ? Non Non La plupart sur internet Mais il y en a que je connaissais déjà Alors, comment tu fais sur internet pour trouver des informations sur le tigre par exemple ? Comment on fait ? On tape le tigre ou ce qu'on veut chercher Tu tapes les tigres toi ? Non C'est pas un peu dangereux ? Il y a une barre en haut et on appuie dessus et on écrit ce qu'on veut savoir sur le tigre Et ça fait une grande page Ça fait une recherche et puis on a plein de sites Oui, plein d'informations C'est quoi le problème en fait quand il y a plein de sites comme ça ? On ne sait pas le cas de choisir Voilà Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? On les lit On en lit un petit bout de chaque et on trouve ce qui est le plus intéressant D'accord Ok, allez, d'autres questions ? Allons-y Est-ce que le tigre est un danger dans le monde ? Oui, il fait partie des 10 espèces les plus menacées Ça veut dire quoi ? Pourquoi il est en danger ? En danger de disparition Parce qu'il y a l'homme qui le tue Oui Et puis, pas seulement l'homme d'ailleurs Enfin si, c'est l'homme Mais qu'est-ce qu'il fait l'homme qui fait qu'il y en a de moins en moins des tigres ? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait des tigres ? Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut des... Il faut du bébé Donc il faut des femelles et des mâles Mais il y en a de moins en moins Pourquoi il y en a de moins en moins ? D'abord parce qu'ils sont tués Ensuite ? Parce qu'il y a de la pollution Il y a de la pollution Et là où ils habitent Qu'est-ce qui vient ? Il y a l'homme qui vient construire ou abattre les arbres et les forêts Et bien c'est exactement ça Donc il y a de moins en moins d'endroits Et les endroits où les hommes arrivent trop près du tigre Est-ce qu'il y a des histoires des fois ? Est-ce qu'il y a des accidents ? Oui Des attaques, oui Pourquoi ? Parce que le tigre, il se défend Ben voilà, il défend son domaine Et après il se fait tuer après Donc où as-tu trouvé ces informations ? Et pourquoi as-tu choisi ce thème particulièrement sur le tigre ? Parce que j'aime cet animal D'accord Donc tu vas demander à en avoir un ? Chez toi, un petit... Je pense pas que ça va être d'accord Je crois que chez toi tu as des animaux Oui Qui sont pas dangereux Mais on appelle ça les nouveaux animaux de compagnie Qu'est-ce que tu as chez toi ? Raconte-nous un petit peu Alors j'ai trois lapins Alors les lapins c'est pas dangereux ? Non Non Trois serpents Des serpents Deux chats Oui Un poisson Et Elisa Bon Donc c'est le plus dangereux Alors raconte-nous pour les serpents C'est les animaux les plus impressionnants C'est un animal à sang-froid Oui Alors tu peux nous donner leur nom ? Vas-y décris-nous-les Ils n'en ont pas parce qu'on n'en donne pas à des serpents D'accord Il y en a des plus longs que d'autres On ne peut pas appeler le serpent c'est rien Un fils par exemple Non Ça c'est un peu la blague d'Anaïs je crois Ah mince Bon Alors donc Trois serpents C'est quoi les serpents ? Dis-nous Deux boas Et un piton Et tu connais les races exactes ? Non Non ? Donc deux boas et un piton Donc ils ont quelle taille ? A peu près 37 mètres Mais ils font un peu près Non Non Il y en a un Un boas Il fait deux mètres Il y en a un autre Il fait plus un mètre cinq Et un autre Un peu plus de deux mètres Le piton Tu t'en occupes ? Comment tu fais pour t'occuper ? Tu les promènes avec une laisse le soir ? Comment ça se passe ? Non On les promène pas avec des laisses On les sort de leur terrarium Et on les promène dans la maison Mais on les tient et on les promène dans la maison Pour les distraire Parce que sinon Ils peuvent devenir agressifs S'ils sont tout le temps enfermés ? Comme tous les animaux Comme tous les animaux Donc voilà Bon je suppose qu'ils sont très très bien traités chez vous Donc voilà Il y a des gens qui ont des animaux Des chiens et des chats Qui ne les traitent pas bien Donc voilà Bah écoute voilà En plus on n'a pas peur du tout Donc on avait dit qu'on en ramènerait pour notre AVS Marina mais elle n'a pas l'air Et puis peut-être aussi la maman de Mathéis peut-être Qui demanderait Je veux bien oui Ça Bon alors On continue sur le tigre Elisa On continue dessus Vous avez posé toutes vos questions Alors vas-y Elisa Pourquoi le tigre a-t-il des rayures ? Il a des rayures pour se camoufler dans la nature Ah comment ça se passe ? Bah il y a des tas de feuilles Et du coup on le confond comme il y a des rayures noires Alors pourquoi des rayures ? Alors les rayures elles sont verticales je crois non ? Euh oui je le crois Pourquoi elles sont verticales les rayures ? Parce que les feuilles elles ne sont pas horizontales Elles sont verticales Les branches, les arbustes Elles sont verticales Donc voilà Donc il peut se camoufler Comment ça chasse un tigre ? Euh ça bondit Ouais Donc il chasse comment ? Comment il fait ? Bah il l'attend et... Il chasse ça ? Comme on dit Il chasse à l'affût Ah oui Tu te rappelles ? Donc il attend, il se cache Donc il se camoufle et il bondit Comme tu as dit tout à l'heure Il bondit sur sa proie Est-ce que les tigres peuvent manger un homme ? Donc on l'a dit tout à l'heure un petit peu Euh oui C'est déjà arrivé en Chine et en Inde Et est-ce que les hommes ils apprécient de se faire manger par le tigre ou pas ? Non je pense pas Pas trop non ? Alors pourquoi est-ce qu'il attaque les hommes ? Tu nous l'as dit tout à l'heure déjà un petit peu Pour défendre son territoire Voilà Et puis moi j'avais lu Enfin je suis pas aussi compétent que toi sur l'éthique Lorsqu'ils mangent un homme après ils prennent le goût Et ils attaquent plus facilement les hommes Donc ils se font chasser et puis il y en a de moins en moins Est-ce que tu peux citer d'autres félins ? Le chat Le léopard Le puma La panthère Et encore d'autres animaux comme cela Voilà il y en a un paquet Le cerval Le jaguar je pense Le guépard etc Voilà mais écoute merci Elisa On a plus de questions On va passer à une chanson Et la chanson c'était Matisse Alors il est pas là Ca s'appelle Big Flo et Oli Le chanteur Le groupe Et la musique c'est dommage A l'instant bien sûr Toujours dans votre rendez-vous de Richard et les enfants C'était Big Flo et Oli C'est un duo Et ils venaient nous interpréter Dommage Richard Voilà Mais bon c'était pas dommage C'était bien quand même Oui Alors voilà Donc on va passer à notre dernier thème Donc c'est Elisa Qui va nous emmener en voyage Sur un moyen de locomotion Que je n'ai jamais utilisé D'abord j'ai jamais su Si on montait dessus Ou s'il fallait le porter C'est comment ça marche Et on monte dessus On monte dessus D'accord Alors vas-y De quoi tu nous parles Elisa Le cheval Bonjour Je m'appelle Elisa Et aujourd'hui Je vais vous parler des chevaux Le cheval C'est mon animal préféré Il existe plein de races de chevaux Moi Je fais de l'équitation J'ai commencé l'équitation Il y a 3 mois J'adore ça Avant Je faisais de la zumba C'est de la danse Ma monitrice S'appelle Florence Elle est très gentille Et j'apprends plein de choses Le cheval se nourrit De foin D'herbe Et des rations de graines Il existe 3 tailles de chevaux Les poneys Les doubles poneys Et les chevaux Souvent On dit que les poneys Sont assez grands Mais non Ça C'est les doubles poneys Les poneys Eux Sont tout petits A l'équitation Avant de faire le cours On doit préparer le poney On le brosse Et on le selle Il y a plein de types de brosses On commence par l'étri pour enlever la saleté Après on utilise la brosse dure qu'on appelle aussi le bouchon C'est pour enlever la poussière Après on prend le cure-pied pour enlever toutes les saletés sous les sabots du cheval Après on doit mettre la selle On pose un tapis pour ne pas que la selle frotte sur la peau du cheval Puis on pose la selle Ensuite le filet Il faut le mettre sur la tête du cheval Ça sert à le diriger On peut aussi monter à cru Ça veut dire monter sans la selle Je l'ai fait pendant mes vacances à Saint-Etienne avec papi et mamie Voilà J'espère que mon texte vous aura plu Entre nous, l'année dernière, je vous ai parlé des chats Et j'en ai eu un Alors peut-être que l'année prochaine, j'aurai un cheval Lol Bonne soirée à tous D'accord Donc en fait, ça serait bien pour Noël disons Dis donc, quand on monte à cru On n'a pas un peu mal aux fesses après un petit peu, non ? Un peu Un petit peu, oui, beaucoup, non ? Un peu aux cuisses, mais après ça va D'accord Et toi, ça se fait souvent sans selle ou ? Non, je l'ai fait juste une seule fois à Saint-Etienne Mais après je ne l'ai plus refait D'accord Très bien, on te pose des questions pour développer le thème Anaïs Est-ce que ça peut être dangereux parfois l'équitation ? Oui, ça peut être dangereux Surtout quand le poney s'arrête brusquement On peut passer au-dessus du cheval Est-ce qu'un cheval, ça peut être dangereux ? Oui Comme tout animal, par exemple Qu'est-ce qui peut arriver ? Déjà, on peut tomber Ensuite, avec un cheval Qu'est-ce qui peut arriver ? Si on lui fait mal Il peut se défendre, il peut nous mordre Oui, ou donner un coup de sabot Ok, donnez-moi pour les questions Elisa, quel exercice fais-tu en équitation ? On fait à peu près tout le temps la même chose Et on s'améliore peu à peu C'est-à-dire, c'est quoi comme exercice ? On fait souvent du trop Est-ce que vous capturez des vaches avec des lasso ? Non ? Ah non, ça c'est dans les rodéos, c'est au far west Bon, alors vas-y, dis-nous ce que tu fais, vas-y Et à la fin du cours, on fait des galops Des galops, d'accord, ensuite ? Et des fois, au milieu du cours, on fait des exercices ou des jeux Mais quoi comme exercice, par exemple ? Marcher ou pas ? Est-ce que vous faites des sauts ? Non, pas encore Pas encore, d'accord Ok, qui n'a pas posé ta question encore ? Mathise, vas-y Si tu es monté sur un poney ou sur un cheval ? Moi, je monte sur des doubles poneyes D'accord Et quel nom tu vas donner au cheval que tes parents vont t'acheter dans 15 jours ? Quel nom tu vas lui donner ? Tu as déjà un nom, déjà ? Je voudrais que... J'essaierai d'intervenir pour toi, d'accord ? Je voudrais que mon cheval s'appelle Noisette Noisette ? D'accord, très bien Donc, on va s'arranger pour que tu l'aies dans 15 jours Toi, tu veux un cheval ou un double poney ? Hum... Pas d'importance ? Oui, tu veux les deux, comme on dit là, non ? Tu veux les deux ? Noisette et... Je ne sais pas Merci ! Bon, d'accord Bon, quel matériel faut-il pour faire de l'équitation ? À part un cheval ? Il faut obligatoirement une bombe C'est comme un casque À quoi ça sert ? Ça sert quand on tombe sur la tête, ça sert à nous protéger D'accord, ensuite ? Il faut un pantalon, un maillot, puis aussi les brosses qu'on peut avoir, et la selle, le tapis et le filet Les bottes, il n'y a pas des bottes dans des bottes ? Il y a des spéciales ? Ben, il y a des bottes et des bottines D'accord, ok Donc, après, mes questions, c'est les miennes Aimerais-tu avoir un poney ou un cheval à toi ? Mais on a déjà dû le poser Je vais noter un noisette, donc tu m'as dit Noisette et puis... Bon, je vais faire ce que je peux, hein, Fora ? Bon, raconte-nous encore comment on s'occupe de l'animal après l'avoir monté Parce qu'un animal, on ne peut pas s'en servir, puis après se dire Bon, je le mets, comment on dit, à l'étable ? Non, c'est pas l'étable Dans le box Dans ta chambre ? Non ? Où ça ? Dans le box Dans le box Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Bien sûr, il faut s'en occuper, hein, raconte-nous Il faut d'abord le déceler C'est-à-dire ? Ben, enlever la selle et enlever le tapis et le filet C'est dur à faire ? C'est dur à enlever ? Non Non ? D'accord Tout ce qu'il y a sur le cheval, on le brosse Alors, ça veut dire quoi ? Ben, on commence par l'étrie et après, si on veut, on peut le doucher Alors, c'est quoi une étrie ? Une étrie, c'est un petit rond et puis on fait des ronds sur le cheval pour enlever toute la saleté, la poussière Et puis, c'est un des petits pics, des fois en fer et des fois en plastique dur D'accord, donc c'est pour enlever la saleté ? Après, on le met dans le box D'accord Donc le box, il serait où chez toi ? Tu le mettrais où ? Il faut y penser parce que dans 15 jours, il va arriver D'accord ? Tu sais que tu le mettrais ? Dans mon jardin Dans la chambre de tes parents ? Ah ben non, là, ils ne voudront pas Bien, ah oui, donc tu nous avais parlé du chat de l'an dernier Est-ce que tu peux nous donner des nouvelles des chats de l'an dernier ? Du chat ? Tu en as plusieurs ? Un seul Un seul, vas-y, donne-nous des nouvelles Mon chat s'appelle Sushi, il est gris sur le dos et blanc sur les pattes et sur le ventre Et on l'a trouvé dans mon jardin Donc il a quel âge ? C'est un mâle ? Oui, il a 6 mois Ah, il est tout jeune ? Oui Attends, tu passais quand à la radio la dernière fois ? Ah, tu venais de la voir alors ? Tu venais de la voir ? Oui, il avait 2 mois quand on l'a trouvé Ah oui, d'accord, il est tout jeune, il y a quelques mois, d'accord Très bien, bah écoute, je crois que j'ai tout, on a tout posé Alors, on va passer à une chanson C'est Elisa Vas-y Elisa, pour prendre ta chanson Titre, jour 1, chanteur, Louane Nous arrivons dans la dernière partie de Richard et les enfants Et à l'instant, nous venons d'entendre C'était jour 1 de Louane Voilà, bon, donc on va vous dire des poésies Mais juste un petit peu avant, on va vous parler un petit peu Pendant quelques minutes Donc les enfants vont vous m'aider Donc on correspond avec des élèves du Québec Donc d'une grande ville Qui doit faire les 150 000 habitants Qui s'appelle Trois-Rivières Voilà Alors expliquez-nous un petit peu comment on fait, allez-y Annalise Comment ça se passe, vas-y Bah on s'envoie des lettres Plus fort, plus fort On s'envoie des lettres Alors qu'est-ce qu'on met dedans ? Qu'est-ce qu'on s'envoie encore ? Bah on... On leur envoie des dessins avec des blagues, devinettes Avec j'en sais rien, tout ça Ensuite ? On leur pose des questions Oui Qu'est-ce qu'on envoie encore ? Qu'est-ce qu'on envoie encore ? Allez-y Elisa Des charades Des charades Vas-y Bah vas-y Mathis Des exposés On a envoyé des exposés Quel genre d'exposés on a envoyé ? Sur la tortue-luc Des animaliers On va envoyer bientôt un exposé sur la Première Guerre mondiale Elisa Aussi on envoie des photos Quelques photos On envoie aussi des poésies Voilà, alors le plus important C'est la lettre que vous envoyez Alors ils nous posent des questions Et on leur pose des questions Qu'est-ce qui vous a étonné au début Lorsqu'on recevait Enfin du moins leur lettre Qu'est-ce qu'il y a des choses qui sont typiques au Québec ? Oui, Elisa Il y a des mots qui changent Alors voilà Donc il y a des mots qui changent Alors je suppose qu'il y a des mots aussi chez nous C'est pas tout à fait les mêmes L'essentiel est pareil bien sûr Donc c'est très intéressant d'apprendre des choses Sur nos cousins québécois Alors s'ils nous écoutent On leur dit bonjour Et puis on espère que notre troisième envoi Est peut-être arrivé aujourd'hui Ou demain Ou en tout cas jeudi Voilà Donc on va donc correspondre comme ça Toute l'année On leur souhaite un petit coucou Depuis qu'on peut écouter la radio sur internet On peut maintenant nous entendre A l'autre bout de la terre peut-être Charles ? Je crois que oui Même on peut nous entendre partout D'accord Donc on peut nous entendre même En Amérique Donc les Québécois Ils sont à Trois-Rivières Ils sont 6 heures de décalage horaire Donc là Il doit être 13 C'est pas loin C'est parce qu'il y a un décalage Avec l'heure d'été et l'heure d'hiver D'accord Donc voilà Non mais c'est très très dur Vous savez quand on est là au micro On a tendance à oublier A mal calculer Et puis à perdre un petit peu le fil Voilà Donc on leur fait un petit coucou Et puis on leur souhaite un joyeux Noël Alors ils ont de la neige Je crois qu'ils sont à peu près A la même latitude que nous Simplement Il doit faire un peu plus froid Parce que je crois qu'il y a une histoire Du Gulf Stream Qui réchauffe l'Europe Je crois qu'il y a quelque chose comme ça Donc ils ont de la neige Que nous on n'a plus depuis des années En tout cas dans l'Oise Dans la Picardie Oui vas-y Hélène Vas-y Naïs Mais chez eux il est midi Pardon ? Il est midi Là il est 19h 19 mois 6 19 mois 6 13 Donc il est 13h Il est une heure de l'après-midi 13h oui Bon 13-14 D'accord ? 13-14 Et en plus ça bouge tout le temps Ça bouge tout le temps Tu vois ? Bon Voilà Bon à 13h Je ne suis pas sûr qu'ils soient en classe Ils doivent être chez eux Ou dans la cantine Voilà Donc c'est Bon Alors écoutez On va dire des poésies On y va ? Là on pose son casque On va les dire La plus belle manière possible Par qui on commence ? Mathis ? Alors vas-y Mathis Fais-nous la plus belle des poésies Que tu n'aies jamais faite de ta vie Le bonhomme de neige Savez-vous qui est né ce matin dans le pré ? Un gros bonhomme tout blanc Il est très souriant Avec son ventre rond Ses yeux noirs de charbon Son balai menaçant Et son chapeau melon Le soleil a brillé Le soleil a brillé À midi Dans le pré Je n'ai rien retrouvé Le bonhomme a filé Jason et mon Elisa Jour pluvieux d'automne Une feuille rousse Que le grand vent pousse Dans le sel gris bleu L'arbre nu qui tremble Et dans le bois semble Un homme frileux Une gouttelette Comme une fléchette Qui tape au carreau Une fleur jaunie Qui traîne sans vie Dans la flaque d'eau Sur toutes les choses Des notes moroses Des pleurs Des frissons Des pas qui résonnent C'est déjà l'automne Qui marche en sifflant Sa triste chanson Michel Beau Elisa Trois escargots J'ai rencontré Trois escargots Qui sont allés Car tableau d'eau Et dans le pré Trois limaçons Qui disaient Par cœur Leurs leçons Puis dans un chant Quatre lézards Qui écrivaient Un long devoir Où peut se trouver Leur école Au milieu Des avoines folles Et leur maître Est-il ce corbeau Que je vois Dessiner là-haut De belles lettres Au tableau Maurice Carême Anaïs Le cartable rêveur Pendant que tu étais Sur la plage Cet été Ou bien dans la forêt As-tu imaginé Que ton cartable rêvait Il rêvait d'avaler Des crayons Des cahiers Puis d'aller Comme on vole Sur le chemin Fin de l'école Karl Norak Alors une petite poésie Pour le petit Léo Qui doit nous écouter Qui est un petit peu triste En ce moment Et pour toute sa famille Ça s'appelle Décembre Ouvrez les gens Ouvrez la porte Je frappe au seuil Et à l'auvent Ouvrez les gens Je suis le vent Qui s'habille De feuilles mortes Entrez Monsieur le Entrez le vent Voici pour vous La cheminée Et sa niche Badigeonnée Entrez chez nous Monsieur le vent Ouvrez les gens Je suis la pluie Je suis la veuve En robe grise Dont la trame S'indéfinise Dans un brouillard Couleur de suie Entrez la veuve Entrez chez nous Entrez la froide Et la livide Les lézardes Du mur humide Sauf pour vous loger Chez nous Levez les gens La barre en fer Ouvrez les gens Je suis la neige Mon manteau blanc Se désagrège Sur les routes Du vieil hiver Entrez la neige Entrez la dame Avec vos pétales De lisse Et semez-les Par le taudis Jusque dans l'âtre Où vit la flamme Car nous sommes Les gens inquiétants Qui habitent Le nord Des régions désertes Qui vous aimons Dites depuis quelque temps Pour les peines Que nous avons Par vous souffertes Émile Verhaen Voilà C'était pour toi Léo Voilà On va passer une musique Après il y aura Une deuxième série De poésie La musique Donc c'est moi Qui la mets Les chanteurs Ils doivent avoir tous 80 ans Ça s'appelle Les Shadows Et ça s'appelle Wonderful Land Et nous étions toujours Nous arrivons vraiment Dans la fin De ce rendez-vous De Richard et les enfants Et Richard vient De nous proposer Vous avez écouté Une chanson des Shadows Un groupe mythique Des années 50 Ça s'appelait Wonderful Land Voilà Donc là Il y a des mamans Il n'y a pas de papa Il s'est défilé Des mamans Des grands-parents De la famille Qui vont vous dire Une poésie Et puis Louane Donc la chanteuse C'est ça Parmi le Thym Est-ce un rayon Un lutin Peut-être un petit lapin Est-ce une abeille En morode En marode Une couleuvre Qui rôde Un lézard Couleur Des mers rôde Je ne sais pas Mais je sais bien Que tout danse ce matin Parmi les touffes Du Thym Que l'esprit Est une abeille Un subthym Lézard Qui vieille Un lutin Qui s'émerveille Ou bien Ce petit lapin Qui joue Et bondit soudain Parmi les touffes Du Thym Cécile Perrin Alors Edwige La maman de Mathéis Mon hiver Mon hiver est parfumé De cendres De feu de cheminée D'encens Et de lavande Pour tous mes enrhumés Mon hiver est beau De blanc et de glace De givre sur les arbres De palais transparent Mon hiver Je l'entends Grincé dans les branches Craqué sous mes pas Soufflé dans les ruelles Je colle mon nez A la vitre Mon hiver est bué A nouveau qu'il m'invite A me recroqueviller Véronique Leray Bonjour je suis Géraldine La maman d'Elisa Le marchand de sable Le marchand de sable A passé Avec sa hôte Pleine de rêves Cajoleurs Avec ses mains Pleines d'étoiles Et de fleurs Avec son habit gris De satin froissé C'est l'heure Des contes bleus Sous le manteau De la cheminée Les contes Où des pages Miraculeux Avec leurs dames Viennent Se promener Voulez-vous Être peau d'âne Ou cendrillon Prince charmant Ou petit poussé Fermez vos beaux yeux Mignonne et mignon Le marchand de sable A passé C'était Christian Clingsor Bonjour je suis La mamie d'Elisa Le nuage Un joli nuage blanc Arrive sur la ville Il joue entre les toits Entre les tours Entre les flèches Il passe sur les ponts Et se voit gris Dans les reflets de l'eau Il se sent fatigué Il tousse un peu Il se regarde dans les vitrines Il se fait peur Il devient noir Le nuage s'en va Lâchant quelques larmes Quelques gouttes de pluie Il va se refaire Une santé à la campagne Luce Guilbault Bonsoir je suis la maman d'Elise Alors l'averse Un arbre tremble sous le vent Les volets claquent Comme il a plu L'eau fait des flaques Des feuilles volent sous le vent Qui les dispersent Et brusquement Il pleut à verse Le jour décroît Sur l'horizon qui diminue Je vois la silhouette nue D'un clocher mince Avec sa croix Dans le silence J'entends la cloche d'un couvent Elle s'élève Elle s'élance Et puis retombe avec le vent Un arbre que le vent traverse Jeint doucement Comme une floue et molle averse Qui s'enfle et tombe à tout moment Francis Carco Bonsoir je suis Christelle La maman d'Anaïs Paysage d'octobre Les arbres se sont rabougris La chaumière ferme sa porte Et le petit papillon gris A fait place à la feuille morte Plus de nénuphars sur l'étang L'herbe languit L'insecte râle Et l'hirondelle en sanglotant Disparait à l'horizon pâle Maurice Rolina Voilà c'est que des non connus On va vous passer une dernière chanson Et après on va prendre congé de vous Donc c'est la chanson de Léo Le petit Léo qui doit nous écouter On va la passer pour Béa et Fred là Qui s'occupent de nous dans le car Et qui s'occupent de nous Pas seulement dans le car Aussi au périscolaire Donc ça s'appelle Kinvé Le plus beau des cadeaux On retrouve tout de suite Richard Qui va nous donner le titre Que l'on vient d'écouter Et après bien sûr Je pense que Voilà on va prendre congé de vous C'est tout à fait ça Charles on a dépassé un petit peu C'est pas grave Il n'y a pas de soucis Alors voilà Donc la chanson c'était Kinvé Le plus beau des cadeaux Donc on félicite les personnes Qui ont dit Les poésies tout à l'heure Donc il y a quelques minutes C'était très très joli Et très très bien dite On va donc prendre congé de vous On va faire un tour de table Donc Louane Vas-y Louane C'est notre invité Ah vous faites à deux D'accord allez-y Louane et Mathéis Alors dis-y C'est Mathéis Et Louane Mathéis et Louane On voudrait faire un petit coucou A nos papis Et à nos mamies Ainsi que notre famille De Bretagne Qu'on aime très fort Il vous écoute sur internet Il vous écoute de là-bas Oui Super On continue avec Anaïs C'est Anaïs Je voudrais faire une dédicace A mon tonton qui est là Qui a fait ses débuts ici Comment il s'appelle ? Régis Régis Et à ma tata Juliette Et une dédicace à mes grand-mères D'accord Donc maintenant je laisse la parole à quelqu'un qui va bientôt avoir un cheval Donc il s'appelle Vas-y C'est Élise Je fais un gros bisou et un gros coucou A ma tante parisienne A mon papa et à mon papi Alors et puis il y a Elisa Je m'appelle Elisa Je voudrais faire un petit coucou A Marguerite Ma correspondante québécoise Et à ma famille Voilà Donc nous on va remercier Charles Merci beaucoup Charles Comme d'habitude Ils prennent sur leur temps C'est des bénévoles Très sympa La radio Edwige Et toute l'équipe de Pizalène De nous permettre A nous Amateurs De passer sur les ondes On fait un petit coucou A tous ceux qui nous ont écoutés Aux québécois S'ils nous écoutent Aux correspondants Donc encore une petite pensée Pour Léo et sa famille Ils ont eu un petit souci Et puis Mathis Qui était valade Là Qui n'a pas pu venir Donc c'est partie remise Voilà Donc merci Pizalène On va les applaudir Peut-être Pizalène les enfants On peut les applaudir La radio et Charles Pour Il n'y a pas beaucoup de radio Qui nous permettent ça Il n'y en a presque Je crois qu'il n'y en a pas D'ailleurs Il n'y en a pas d'autre Voilà Donc c'est toujours fait Avec sympathie Voilà Donc on remercie les parents Les grands-parents Les amis d'être venus Il y a ma collègue Séverine Travec Qui est là Donc Elle va venir avec sa classe A partir du mois de mars Et elle va lui faire Un petit repérage Donc Elle aura 4 émissions Avec ses CE1 De l'école de Resson Voilà Merci Charles Et puis la prochaine émission Le mois de janvier Je crois que c'est le 22 Le 23 Voilà Donc A très bientôt Au revoir tout le monde A bientôt Merci Richard Et les enfants Merci Voilà donc Et bien ça y est L'émission Richard Et les enfants C'est terminé pour aujourd'hui Prochain rendez-vous Avec Richard Ce sera le 22 janvier Il sera accompagné A la technique Avec Alexandre Merci d'avoir été avec nous Et puis bien On souhaite Une très très bonne soirée Un très bon retour A l'ami Richard A tous et à toutes Au revoir Bah les amis On vous aime Ciao Merci Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada